Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui a les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir randonner plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être avertie quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Randonnée Zen. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une question que j'ai souvent quand je dis que je pars faire des trekking ou des longues randonnées sur plus qu'un ou deux jours, disons. Et c'est, en fait, comment est-ce qu'on s'entraîne et est-ce que c'est nécessaire de s'entraîner, du coup, pour faire ce genre d'expérience? Alors, personnellement, je pense que c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse simple. Je ne peux pas vraiment dire oui, il faut absolument s'entraîner. Non, il ne faut pas du tout s'entraîner parce que je pense que ça dépend de plusieurs facteurs, dont les premiers, évidemment, par rapport à chacun. Chaque personne a une condition physique différente, a un niveau d'expérience différent, a une connaissance de soi-même relativement bonne ou moins bonne, selon les personnes, donc surtout en ce qui a trait à la randonnée. Donc, est-ce que vous savez, par exemple, quelle est votre vitesse de marche? Quelle est la quantité d'eau que vous buvez au cours d'une journée de randonnée? Est-ce que vous avez des problèmes ou des fragilités spécifiques, surtout au niveau de la santé? Par exemple, est-ce que vous faites des coups de chaleur facilement? Est-ce que ça a une bonne ou une mauvaise tolérance au froid? Des choses comme ça. Les ampoules, par exemple, parce que vous souffrez beaucoup d'ampoules, ça peut paraître bête, mais des ampoules peuvent vraiment ruiner un trek ou une longue randonnée. Donc, c'est quand même important d'avoir ce genre d'informations-là. Évidemment aussi, c'est important de connaître votre équipement. Donc, si vous commencez tout juste à faire de la randonnée sur plusieurs jours, eh bien, vous ne connaissez peut-être pas votre matériel, vous ne l'avez peut-être pas déjà essayé dans plusieurs conditions différentes et tout. Donc, voilà, l'entraînement va permettre ça aussi. Et évidemment, il faut aussi penser à la randonnée en tant que telle, le trekking ou la longue randonnée qu'on veut faire. Quel est son niveau de difficulté? Quelle est sa durée? Est-ce qu'on part en semi-autonomie, en autonomie complète ou plutôt sur un pèlerinage, donc en structure avec des gens de gîte ou des trucs comme ça? Ce sont tous des éléments qui, à mon sens, vont être importants à déterminer pour savoir si, oui ou non, vous avez absolument besoin d'un entraînement et aussi, à quel point cet entraînement va être, va devoir être intense. Donc, par exemple, si vous pensez partir seulement quelques jours, mais genre moins d'une semaine en trek, et que vous êtes déjà une personne active, que vous faites de l'activité physique régulièrement, peut-être pas quotidienne, mais 3-4 fois par semaine, que vous continuez, bien sûr, à faire cette activité de manière régulière durant les semaines et les mois qui précèdent votre trek. Et voilà, donc vous êtes en bonne forme et tout, vous connaissez déjà votre matériel. Ben, je dirais, pas vraiment besoin de faire un gros entraînement, intense plan d'entraînement et tout, super rigide et tout, parce que, ben, vous êtes déjà pas mal actif et tout, vous connaissez bien votre matériel, vous connaissez bien. Le seul truc que je dirais peut-être ici, c'est d'ajouter quelques randos avec le sac chargé de tout votre matériel pour, ben là, voilà, voir un peu commencer, c'est quand même différent randonnée à la journée avec un petit sac à dos qu'avec un gros sac à dos, et peut-être essayer de faire quelques randonnées ou avec au moins une sortie d'une nuit et tout, pour bien tester, voilà, marcher sur plusieurs jours, parce que c'est vraiment ça, disons, ce qui est difficile quand on part pour plusieurs jours, c'est le fait de randonner plusieurs jours d'affilée avec la fatigue qui s'accumule et tout. Donc voilà, si vous avez déjà une bonne condition physique et tout, j'ajouterais seulement quelques randonnées, comme je disais, avec le sac, peut-être quelques nuits comme ça pour randonnées sur plusieurs jours, mais je ferais pas vraiment un plan d'entraînement intense. Par contre, si vous n'êtes pas du tout en forme, vous êtes une personne sédentaire qui fait pas beaucoup d'activités physiques régulièrement et slash ou que vous partez pour un long long trekking, là on parle de plusieurs semaines et tout, et que vous connaissez pas votre entraînement, votre matériel, pardon et tout, alors là, je pense que s'entraîner avant de partir, ça peut être une bonne idée. Mais donc, bref, ce que je sais pas si vous comprenez là, c'est pas une question à laquelle je pense qu'on peut dire oui, il te faut un entraînement ou non, il te faut pas un entraînement. C'est vraiment quelque chose qu'il faut déterminer et aussi voir ce qu'on a envie, ce qu'on a le temps, ce qu'on a la possibilité de faire et les risques qu'on est prêt à prendre aussi. Parce que je connais plein de gens qui partent faire des longs grandnées, des trekking et tout, sans avoir aucun entraînement et tout, et ils réussissent à le faire. Peut-être ils ont plus de difficultés, ils se font peut-être un peu plus mal, ils se mettent plus à risque, mais c'est possible. Ça reste quand même de la marche. On parle pas d'un sport... je sais pas quoi, mais qui demande un énorme entraînement et tout, quoi. C'est quand même marcher, on est tous capables de marcher, et donc c'est plus sur la durée où il y a la difficulté et la fatigue qui peut s'installer et qui peuvent, ben du coup, causer des problèmes. Donc, voilà. Pour ce qui est du... Est-ce qu'on doit se préparer ou pas? Je pense qu'il faut vraiment voir chacun comment on le voit. Par contre, si je peux vous donner mon avis très très personnel, c'est que l'entraînement a beaucoup d'avantages. Plus, ben en fait, il n'y a presque pas de désavantages en fait, en fait, à s'entraîner avant de partir pour faire un trek. C'est tout bénef, donc moi je dis toujours, ben why not? Si tu peux le faire, tu as le temps et tout, ben fais-le quoi. Donc je voulais juste ici nommer rapidement quels sont les avantages de s'entraîner. Comme ça, ben peut-être que ça va vous motiver à le faire. Donc, ben déjà, en vous entraînant, vous allez mieux vous connaître, mieux connaître votre rythme de marche, mieux connaître quelle est votre capacité à marcher, à faire du dénivelé et tout. Donc, ça va être beaucoup plus facile de planifier l'itinéraire et donc le nombre de jours nécessaires pour réaliser votre itinéraire. Ce qui est quand même important si vous avez un nombre très restreint de jours de vacances pour pouvoir faire le trek que vous prévoyez. Donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger. De toute façon, moi je conseille toujours de mettre un ou même deux jours de plus parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais en vous connaissant, c'est beaucoup plus facile d'avoir une idée assez précise du temps qu'on va mettre à faire un itinéraire. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. Ensuite, bien sûr, l'entraînement, ça réduit le risque de blessure parce que vous allez entraîner votre corps tranquillement à supporter plus de poids, supporter plus de kilomètres, plus de dénivelé et de façon continue. Donc, une fois que vous allez arriver à faire votre trek, votre corps va être moins traumatisé. Donc, vous avez moins de risque de vous blesser de cette façon. Ensuite, c'est aussi en s'entraînant qu'on va mieux comprendre quel est l'équipement dont on va avoir besoin et d'ajuster, d'être sûr qu'on apporte le bon avant de partir parce que bon, quand on part juste pour deux, trois jours, on s'arrange avec ce qu'on a. Mais quand on part pour déjà plus qu'une semaine et tout, et surtout si on part en complète autonomie, c'est difficile de trouver un décathlon à 3000 mètres d'altitude dans les Alpes. Donc, ce que vous avez, c'est que vous devez vous arranger. Donc, si votre sac vous fait mal, vos chaussures vous font mal et tout, eh bien, vous devez les tenir, les garder jusqu'à la fin du trek. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, vraiment, tester, s'entraîner, ça permet de tester son matériel et d'être plus certain de ce qu'on apporte avec soi. Et donc, ben, ouais, c'est quand même mieux. Ensuite, moi, je trouve aussi qu'il y a l'aspect, bien sûr, physique d'un trek, d'une langue rendonnée qui est important, mais on néglige souvent l'aspect mental. Partir, marcher dans la nature, si vous allez avec des personnes, c'est quand même un peu plus, en tout cas personnellement, je trouve que c'est quand même plus facile de rester motivé et tout. Et bon, si vous êtes démotivé, vous avez la personne pour vous motiver. Mais si vous partez tout seul, par contre, ben, il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où il pleut, il y a des jours où vous êtes fatigué, où ça va mal, où l'itinéraire, il y a un problème et tout. Et donc, ben, vous entraînez, ça permet aussi d'entraîner l'aspect mental. Et donc, votre persévérance, votre motivation et tout, eh bien, ça permet aussi de déjà s'immerger, s'immerger, il semble que c'est s'immerger. Bon, des fois, je ne me rappelle plus trop des mots. Dans votre voyage et déjà vous mettre dans le bain, donc c'est quand même un aspect que moi, je trouve important aussi à prendre en considération. Ensuite, si vous partez en groupe, donc avec une ou plusieurs personnes, pour faire votre trek, vous entraîner ensemble, ça permet, ben, déjà de bien identifier la condition physique de chacun, d'être sûr que vous avez tous plus ou moins le même niveau. Sinon, ben, d'ajuster l'itinéraire prévu à la condition physique de chaque personne. On se rappelle, on adapte toujours l'itinéraire à la condition physique de la personne la plus, entre guillemets, faible et pas à la personne qui est la plus rapide. Donc ça, ça permet d'ajuster si besoin. Ça permet aussi de voir, ben, justement, s'il y a du matériel que vous avez en commun, comme ça, pas besoin de tous apporter, ben, votre écho, par exemple. Voir aussi ce qui pourrait causer problème entre vous, s'il y a des petites tensions, des trucs comme ça. Bon, bien sûr, il va sûrement y en avoir de toute façon, mais ça peut permettre de vous entraîner ensemble, de, on peut réduire les frictions possibles, une fois sur le sentier. Finalement, ben, comme je vous disais tantôt, ça permet déjà de vous mettre dans le bain, de commencer l'aventure avant même d'être parti. Donc, ben, moi, je trouve ça super cool. Ça me permet de patienter jusqu'au départ. Donc, ça aussi, ça peut être un aspect, ben, ouais, moins important, mais le fun, disons, de l'entraînement pour un trek. Donc, voilà. Bon, ben, j'espère que, du coup, avec ces avantages, je vous ai quand même convaincu de vous entraîner un tout petit peu, ne serait-ce que juste en augmentant le nombre de randonnées que vous faites avant de partir. Mais, voilà. Là, je voulais vous donner juste quelques astuces sur comment vous entraîner pour un trek, tout en gardant en tête, par contre, que je ne suis pas du tout formée pour donner ce genre de conseils. Je ne suis pas coach sportive ni rien. Donc, ce que je vous partage là, c'est la façon dont moi, je me prépare et ben, en regardant des tonnes de vidéos, lisant plein d'articles et en m'entraînant moi-même pour, ben là, je vais faire... En ce moment, quand je vous parle, je suis déjà partie. Oui, je suis déjà sur le Camino Frances. Donc, le Camino Frances, ce sera ma quatrième longue randonnée. Donc, j'ai déjà... Je me suis déjà entraînée pour quatre. Donc, ça, c'est vraiment... Ce que moi, je fais, c'est mon expérience. Mais, bien sûr, libre à vous de consulter, ben, soit un coach sportif, de regarder aussi... Il y a plein de vidéos sur YouTube, genre de vrais entraînements, là, genre musculaires et tout, pour vous aider à vous préparer. Donc, je vous encourage à aller regarder ça si vous voulez quelque chose vraiment plus en détail. Mais ici, je vous donne vraiment juste comment moi, je me prépare de façon générale. Et d'ailleurs, un autre disclaimer, personnellement, je suis active tout le temps. Je fais du sport tous les jours et tout. Donc, ce que je vais vous parler là, en fait, c'est pas vraiment différent de ce que je fais même quand je prépare pas un trek. La seule différence, c'est que, ben, quand je vais marcher, je mets mon sac à dos... Même si je vais juste marcher une heure, ben là, quand je suis en mode de préparation pour un trek, je mets mon gros sac à dos même quand je vais juste marcher dans mon quartier. Oui, les gens me regardent un peu bizarrement, mais c'est pas grave. ou quand je vais en randonnée, même à la journée et tout, ben, je charge mon sac plus que ce que j'apporterais juste pour une randonnée à la journée pour bien m'entraîner à porter mon sac. Mais voilà, en fait, le reste, je fais pas d'entraînement, disons, ultra spécifique pour ça. Je change pas vraiment grand-chose à mon entraînement général. Donc, ce que je fais d'habitude, c'est que je fais un entraînement musculaire une ou deux fois par semaine. Honnêtement, c'est plus une fois que deux parce que c'est pas mon dada, l'entraînement musculaire. Mais voilà, je sais que ça m'aide quand même depuis que je le fais, ça m'aide beaucoup à avoir amélioré ma performance en randonnée. Donc, je me motive en me disant ça. Je me concentre... Ben, en fait, je fais des entraînements, ce qu'on appelle des HIIT, donc des High Intensity Trainings. Donc, d'habitude, 15-20 minutes, donc des exercices musculaires alternés avec des exercices cardio pour bien booster le body. Et donc, je fais autant les jambes, les abdominaux que les bras dans une même séance parce que, comme je vous ai dit, j'aime pas beaucoup faire la musculation. Donc, j'essaie de tout faire en une seule séance. Ensuite, je vais courir une fois par semaine. Ça m'aide à augmenter mon cardio et tout. J'ai noté que quand je vais courir plus souvent, j'ai mal aux genoux après quelques semaines. Donc, alors que quand je fais une seule fois par semaine, ça va. Donc, je reste à cette fréquence-là. Mais si vous aimez pas courir, vous pouvez remplacer ça par faire du vélo, par exemple, ou aller nager. Ou l'hiver, ce que je fais aussi, c'est du ski de fond. Donc, des activités quand même cardio un peu plus intense pour justement améliorer votre endurance cardio. Ça, c'est top pour la randonnée. Et sinon, comme je vous disais, je marche régulièrement avec mon sac à dos. Donc, en semaine, j'ai pas toujours le temps de partir faire des grosses randonnées. Donc, même si je vais juste marcher une demi-heure, 40 minutes, une heure et tout, comme je vous disais, je mets mon sac à dos. Comme ça, au moins, je m'entraîne aussi avec le poids, même si juste pour une heure. Et ensuite, je randonne. J'essaie de randonner presque toutes les fins de semaine, si possible. Généralement, j'arrive à y aller toutes les fins de semaine. Et comme je disais, là encore, je mets le sac à dos. J'apporte plus de choses que ce que j'apporterais dans une randonnée normale. J'apporte carrément le sac que je pense apporter avec tous les trucs que je pense apporter. Comme ça, je peux aussi voir si l'organisation est bonne, si dans les poches, j'ai mis les choses au bon endroit pour que ce soit facilement accessible. Des trucs comme ça qui me permettent, comme je vous le disais aussi, de tester le matériel que je compte apporter. Donc, voilà. Plus ou moins, ce que je fais, comme je vous dis, c'est pas vraiment différent de ce que je fais dans mon quotidien, même sans me préparer pour un trekking. Mais, voilà. Je pense que c'est déjà comme ça. Si vous êtes une personne sédentaire à l'heure actuelle et que vous faites presque pas d'activité physique, je vous conseillerais là, oui, de vous entraîner. Comme je vous ai dit, là, c'est pas ce que je vous ai dit. Moi, ce que je fais, c'est pas un entraînement. Oui, je fais chaque jour au moins une demi-heure de sport. Mais, voilà, c'est pas un entraînement, là, genre hyper rigide et tout. Il faut quand même prendre du plaisir. Moi, je pense toujours, pour s'entraîner, le sport, ça doit être un plaisir. Ça doit pas être quelque chose, une contrainte. Donc, si vous êtes sédentaire, vous pensez vouloir faire un trek, je dirais de commencer à déjà faire de l'activité physique régulièrement. Peut-être un entraînement musculaire par semaine, une activité cardio par semaine et des randonnées. Ça, je pense que c'est le plus important pour se préparer à marcher pour plusieurs jours. Il faut marcher. C'est la meilleure préparation. Et si vous êtes vraiment sédentaire, vous faites presque pas d'activité, je vous conseillerais de commencer à justement augmenter votre niveau d'activité physique de manière régulière au moins trois mois avant de partir. Donc, comme ça, pour vous donner du temps de réadapter votre corps à faire de l'activité physique et avoir suffisamment de temps pour quand même voir une amélioration. Parce que moins de trois mois, ça va être difficile d'avoir un réel impact sur votre condition physique pour vous aider à mieux faire votre trek ou votre longue randonnée. Donc, voilà. J'espère que ça a un petit peu éclairé votre lanterne par rapport à l'entraînement pour un long trek, une longue randonnée. Donc, je vous... Petit résumé. En fait, je pense que c'est bien de s'entraîner. C'est pas absolument obligatoire si vous avez déjà une bonne condition physique. Si vous n'avez pas une bonne condition physique, alors là, oui, je pense que c'est important de vous entraîner. Ça a plusieurs avantages. Donc, c'est que du bénef pour moi de s'entraîner. Mais comme je vous disais, on s'entraîne pas pour courir un marathon de 50 kilomètres. On s'entraîne pour marcher. Donc, ça n'a pas besoin d'être un entraînement hyper intense et tout. Une activité physique régulière, marcher régulièrement, faire de la randonnée, c'est déjà très, très bien comme entraînement. Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à laisser une note au podcast et un commentaire. Ça aide le podcast à se faire découvrir par d'autres personnes. C'est une façon gratuite de supporter le podcast. Donc, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse donc sur la citation de la semaine qui est de Xavier Dolan, un compatriote québécois, qui dit que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Donc, go, go, entraînez-vous, faites le trek que vous voulez faire. Rien n'est impossible. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, de belles randonnées et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonnéesen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'engrager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées!